Aujourd'hui j'ai un message un peu spécial, un message original et mon message c'est Quelle est la meilleure boisson pour toi ? Quelle boisson bois-tu quotidiennement ? Tu bois de l'eau ? De l'eau ? Amen, amen Il y a plusieurs sortes de boissons dans notre vie Il y a des boissons industrielles Il y a des boissons naturelles Et il y a la boisson Une seule et véritable boisson Il y a des boissons industrielles comme tout d'abord le coca Qui est présent juste ici Le coca Mais le coca dedans il y a 35 grammes de sucre Il y a 7 morceaux de sucre Et cela peut provoquer des problèmes d'obésité Et de santé Bien sûr je ne vous dis pas de ne pas en boire On peut en boire, on peut en profiter Mais si on en boit énormément Si on fait de cela vraiment notre Dieu Que vraiment ça devient une addiction Cela peut nous provoquer des problèmes de santé Il y a ensuite le Red Bull qui est ici Et avec du Red Bull on peut avoir des difficultés à dormir Beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'études Qui font des nuits blanches Boivent beaucoup de Red Bull pour ne pas dormir Comme le café Moi aussi j'en prends Mais on prend souvent ça pour ne pas dormir Et ça peut aussi provoquer des problèmes de santé Si on en boit énormément Il y a aussi une bière Une bière On peut en boire mais vraiment un tout petit peu Sinon on peut se rendre bourré Et si on est bourré c'est pas vraiment bien A part si on est bourré du Saint-Esprit bien sûr C'est ça qui est le principal Et cela aussi peut nous provoquer des risques De risques de cancer Et provoque plein de problèmes de santé Ça c'est des poissons industriels Et ensuite il y a C'est pas un jus de mangue et un jus d'orange pressé Je voulais chercher ça Mais on va dire que c'est un jus d'orange pressé Un jus de mangue pressé Et le jus d'orange pressé Ça nous améliore notre digestion Ça améliore notre digestion de tous les jours Et c'est contre le diabète Et contre plein de maladies Le jus de mangue aussi Il a des bienfaits Comme contre le cancer et d'autres maladies Si je viens à vous dire cela C'est parce que tout simplement Il y a des boissons industrielles Mauvaise pour la santé Et il y a des bonnes boissons Qui nous aident jour après jour Pourquoi tout cela ? Pourquoi vous dire tout ça ? Quelle boisson vous buvez ? Buvez-vous du coca ? Buvez-vous du Red Bull ? Buvez-vous du jus d'orange ? Ou autre chose ? Quelle est votre boisson ? Quelle boisson boit-on ? La Bible dit tout simplement Quiconque est né de Dieu Ne pratique pas le péché Parce que la semence de Dieu Demeure en lui Et il ne peut pécher Car il est né de Dieu 1 Jean 3, 9 La Bible est claire Que si nous venons de Dieu Nous ne pratiquons pas le péché Si nous venons de Dieu Nous sommes des véritables disciples Et nous ne pratiquons pas le péché Le mot utilisé C'est le mot pratique J'aimerais mettre ce mot en évidence Pourquoi le mot pratique ? Pratiquer le péché Pourquoi pratiquer le péché ? Moi j'aimerais dire ces boissons Je peux prendre ces boissons Comme un exemple Que boire un peu de coca Boire un peu de Red Bull Boire un peu de bière Ce n'est pas mal Ce n'est pas mal pour nous Et c'est vraiment bien Mais en abuser Et en boire régulièrement Et faire beaucoup de cela Notre vie quotidienne Ça va nous donner des problèmes de santé Un disciple de Christ Ne pratique pas le péché Moi je me considère comme un disciple Et j'espère que chacun de nous est un disciple Et je déclare dans le nom de Jésus Christ Si aujourd'hui tu ne penses pas Que tu es un disciple Que aujourd'hui tu te rendes compte De ton identité en Christ Et que tu es un véritable disciple Moi qui me considère comme un disciple Ça m'arrive de pécher Ça m'arrive de faire des choses mauvaises Ça m'arrive de désobéir à mes parents Ça m'arrive de tomber Ça m'arrive de faire toutes ces choses Mais la Bible dit Car cette fois le juste tombe Il se relève Proverbe 24-16 Mais ça ce n'est pas pratiquer le péché Parce qu'un disciple de Christ Peut tomber dans le péché Mais le plus important C'est qu'il se relève de ce péché Le plus important c'est qu'il se bat Et quand il tombe Qu'il vraiment il se reprend Et il veut faire quelque chose d'autre Il veut changer sa vie Il veut changer sa situation Oui il peut tomber dans le péché Mais qu'est-ce qu'il fait le jour d'après Est-ce que vraiment tu vis véritablement dans le péché Est-ce que tu pratiques le péché Est-ce que le mensonge est ton partage jour après jour Est-ce que l'impudicité est ton partage jour après jour Est-ce que l'orgueil est ton partage jour après jour Si cela c'est le cas Pour moi nous ne sommes pas vraiment des disciples du Christ Un disciple peut tomber dans le péché Mais il ne peut pas pratiquer le péché Il ne peut pas vivre jour après jour Dans cette addiction Où le péché le domine Où le péché est plus fort que lui Où il marche par la chair et non par l'esprit Parce que quand nous marchons véritablement par l'esprit La chair est sous l'esprit Et nous ne sommes plus dirigés par le péché On peut tomber Mais on se relève et on devient plus fort Mais on ne pratique pas le péché Le péché n'est pas un jeu Le péché n'est pas un jeu Nous ne devons pas être sous l'emprise du péché Que jour après jour le péché court derrière nous Et on n'arrive pas à s'en sortir Nous devons faire un pas davantage Nous devons avancer Nous devons se battre contre le péché Avancer dans notre foi chrétienne Afin de ne plus pécher Vivre avec des frères en Christ S'entourer des bons chrétiens Confessez-vous les péchés les uns les autres Avancez ensemble en communion fraternelle Et dites au Seigneur Aujourd'hui oui j'ai péché contre toi J'ai fait cela de mauvais Mais je n'ai pas envie que ce péché prenne la place Et que je pratique ce péché jour après jour Mais je veux que cela disparaisse complètement dans notre vie Je veux dans le nom de Jésus Christ Que l'impudicité ne soit plus mon partage Que l'orgueil ne soit plus mon partage Que tous les autres noms disparaissent Sauf le nom de Jésus Christ Que le nom de l'orgueil disparaît Que le nom de l'impudicité disparaît Que le nom du mensonge disparaît Que tout cela disparaît Mais que le nom de Jésus Christ reste Pour afin de ne pas critiquer le péché Et afin de marcher par l'esprit Afin de ne plus marcher par la chair Mais afin de marcher par l'esprit Quand on a soif On a tendance à boire la première boisson Qu'on a sous la main Souvent quand on vit notre vie quotidienne Ça nous arrive du bord du coca Ça nous arrive de boire ces boissons On veut boire la première boisson sur la main Quand on a vraiment soif Si nous sommes dans le désert Et on passe par un désert Je pense que tous ces boissons On ne voudra plus les boire Mais on voudra boire la véritable boisson De l'eau Le coca c'est quelque chose de bon C'est quelque chose qui est rafraîchi L'eau on peut dire peut-être Qu'il n'y a pas vraiment de plaisir À en boire sur le coup Mais je pense qu'à long terme Cette eau c'est vraiment la source de vie Dans notre vie quotidienne on se nourrit de cela On ne sort pas de notre zone de confort Mais c'est à ce moment qu'on pratique énormément le péché Quand ça devient trop difficile pour nous Quand le péché est véritablement notre partage Qu'on essaye de faire appel au Seigneur Et c'est dans notre désert véritable Si aujourd'hui vous passez par un véritable désert Cela n'est pas fini Mais ce n'est que le début des bonnes choses Parce que quand nous vivons par un désert C'est là qu'on veut boire de cette eau véritable C'est là qu'on veut chercher la véritable eau C'est là qu'on veut boire quelque chose de bon Quelque chose qui donne vie De l'eau véritable De l'eau naturelle De cette eau naturelle Qui nous ramènera vers le Père Nous devons arrêter de chercher des boissons mauvaises pour nous Mais nous devons chercher la véritable boisson L'eau L'eau La parole de Dieu La foi vient de ce que l'on entend Et ce que l'on entend est la parole de Dieu Et la parole de Dieu Dieu c'est quoi ? C'est l'eau On doit se nourrir de l'eau On doit se nourrir de l'eau On doit se nourrir de la Bible Vivre comme la Bible dit Et si on peut aller plus loin Le terme utilisé dans la parole de Dieu ici Ce n'est pas le logo Ce n'est pas une parole écrite Mais c'est la parole réma de Dieu Si je vous dis ça C'est parce qu'on peut lire la Bible On peut vivre On peut vivre tout simplement la Bible On peut connaître la Bible Mais pas vivre la Bible Et là la parole de Dieu C'est vraiment vivre Vivre On peut boire de ses boissons On peut boire de l'eau Mais ne pas vivre véritablement l'eau Parce que Jésus a dit Quiconque boit de cette eau Aura encore soif Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai N'aura jamais soif Et l'eau que je lui donnerai Deviendra en lui une source D'eau qui gérera jusqu'à dans la vie éternelle Jean 4, 13, 14 Il y a de l'eau naturelle Qui est bien pour notre santé Notre santé physique Notre santé dans la vie quotidienne Et on peut connaître cette eau Mais il y a des fois où on ne vit pas cette eau Et Jésus dit que si on boit de cette eau là Jour après jour Oui on va boire de l'eau Mais on voudra encore boire Encore boire Mais ce n'est pas la véritable eau Jésus nous appelle à boire une eau spirituelle Une eau spirituelle Et cette eau spirituelle C'est l'eau du Seigneur Jésus Christ L'eau qui change les cœurs L'eau qui transforme les cœurs L'eau qui fait des miracles dans nos vies Nous buvons souvent des boissons dans notre vie Pour notre physique Mais nous devons boire l'eau véritable L'eau du Saint-Esprit L'eau du Seigneur Jésus Christ L'eau spirituelle Qui change et qui transforme Aujourd'hui si je vous dis ce message C'est parce que nous ne vivons pas véritablement comme des disciples Et moi le premier j'ai grandi 18 ans de ma vie Où je ne connaissais pas véritablement Christ Où même je pourrais dire je connais Jésus Mais je ne connais pas le Christ Parce que je connaissais Jésus l'humain Mais je ne connaissais pas le Christ le divin Et c'est le Christ le divin qui transforme le cœur On peut connaître Jésus 18 ans de ma vie j'ai connu Jésus de loin J'allais à l'église tous les dimanches Et tous les dimanches quand j'étais à l'église je priais Je lisais la Bible avec mes parents à l'église Avec les gens J'écoutais des prières et même moi je faisais des prières Mais dès que la semaine reprenait de lundi à samedi J'étais ce jeune personne qui se considérait comme chrétien alors qu'il n'était pas Qui vivait le jour le jour La nuit la nuit Et quand c'était le dimanche j'allais à l'église par obéissance à mes parents Un jour à l'âge de mes 18 ans La dépression a commencé à tomber sur ma vie Une dépression qui a été de plus forte en plus forte en plus difficile et en plus difficile C'est comme quand je vous parlais du désert Parce que j'ai commencé à me nourrir de ces boissons De plus en plus De plus en plus je me nourrissais de ces boissons De plus en plus Jusqu'à que je pratiquais ces boissons Jusqu'à que ces boissons a été mon partage Jusqu'à que le péché a véritablement été mon partage Et quand le péché a été véritablement mon partage Quand je ne me sentais pas bien Quand j'allais à droite et à gauche Parce que je voulais faire en sorte que mon âme change Je voulais me nourrir des choses mondaines J'allais à droite et à gauche Et je me disais que ces choses vont changer mon cœur Qu'avec ces choses je vais trouver la joie Oui je trouvais la joie Mais pas une joie véritable Je trouvais une joie qui était juste dans l'instant précise Comme quand nous buvons du coca Comme quand nous buvons de la bière Et que nous devenons bourrés avec de la bière Sur l'instant précis Nous disons que c'est vraiment extraordinaire J'ai cette joie parce que je suis bourré Mais le jour du lendemain Quand nous nous réveillons dans notre chambre Tout seul nous sommes tout tristes Parce que ce bonheur est parti Ce bonheur qui a été dans notre cœur Qui n'est pas véritable Est véritablement parti Et moi j'ai vécu une année toute entière comme ça Où vraiment le péché dominait de plus en plus dans ma vie Jusqu'à ce que je pratique véritablement le péché Et quand il a été véritablement Quand le péché a vraiment dominé ma vie Là j'ai vécu par un véritable désert Un désert où je disais Mais non mais Dieu tu n'existes pas Parce que Dieu tu n'es pas amour si tu permets cela Et j'étais vraiment tellement en colère contre Dieu Que je m'enfonçais dans le péché Je m'enfonçais dans les choses mondains Jusqu'à ce que mon cœur a été totalement brisé Et je suis rentré dans ce véritable désert Ce véritable désert qui était dans mon cœur Et qui ne voulait pas changer Jusqu'à qu'un jour Le désert a été tellement fort dans ma vie Mais tellement puissant dans ma vie Que je ne savais plus quoi faire Et c'est souvent qu'on n'a plus de réponse à nos questions Qu'on va chercher cette eau Qu'on va chercher l'eau véritable L'eau du Seigneur Jésus Christ Et à ce moment là j'étais dans une petite salle Et dans cette petite salle j'étais en larmes Et j'ai dit Seigneur Jésus Christ Si tu existes et si tu es un Dieu d'amour Aujourd'hui je veux que tu changes ma vie Que tu transformes ma vie Que mon passé est véritablement fini Mais si aujourd'hui tu n'agis pas Je ne pourrais pas continuer Et à cet instant précis Moi qui ai fait 18 ans de prière Moi qui ai connu Jésus de loin Cet instant précis Je ne voulais pas connaître Jésus Mais je voulais connaître le Christ Je voulais connaître le Christ Qui change véritablement le cœur A cet instant précis J'étais à genoux devant le Seigneur En larmes tout entiers Et le Christ est venu habiter en moi Je connaissais Jésus de loin Mais quand le Christ est vraiment Véritablement rentré en moi Toutes ces boissons ont disparu L'impudicité a disparu L'orgueil a disparu Le mensonge a disparu Oui ça m'arrive de pécher Mais ça c'est mon ancien être Et mon être qui est venu c'est celle-là C'est l'eau du Seigneur Jésus Christ L'eau véritable du Seigneur Jésus Christ C'est cela qui a changé ma vie C'est cela qui a transformé ma vie Et dès cet instant précis Je ne savais pas que Dieu allait faire Des choses merveilleuses dans ma vie Moi qui ai été timide Moi qui ne voulais rien faire A cet instant précis Je suis resté un mois Un mois en cherchant la face de Dieu Où je ne voulais pas juste Connaître Jésus de loin Comme on l'entend Mais je voulais connaître le Christ Là on dit tout le temps En évangélisation Jésus t'aime Jésus t'aime C'est facile de dire cela Mais est-ce qu'on vit véritablement L'amour de Jésus dans nos vies ? Et un mois Un mois où j'ai cherché Cette face de Dieu Parce que je crois véritablement En une profondeur du Christ Que après mes frères vont en parler Pour être des véritables disciples Et pour recevoir ces dons Parce que quand nous vivons Comme un disciple Nous devons être des chrétiens Des petits Christ sur terre Nous devons impacter Nous devons voir des malades Chacher les démons Nous devons guérir les malades Et nous devons faire Comme Jésus Christ a fait Un mois je cherchais Dieu Et un moment Je n'oublierai jamais C'était le 5 février Je passais une nuit A chercher Dieu Et je me suis dit Je ne dormirai pas Tant que la présence de Dieu Coule sur moi Et jusqu'à j'entends ta voix Père Je me suis endormi C'était pas le but C'était pas fait exprès Mais je voulais rester réveillé Et en dormant Je me réveille Et tellement que je priais Mon esprit était en prière J'ai redit une phrase en priant Je ne sais plus c'est laquelle Et je me suis rendormi Et en dormant C'est ce moment Qui a changé ma vie C'est grâce à ce moment Que je suis ici Quand je me suis endormi J'ai vu une lumière Qui vient se poser Dans l'univers Et qui rentre dans une étoile Et Jésus me disait Que c'est toi Cette ancienne personne Et t'as été née de Donvo Et il me montrait Les choses que j'allais faire Cette importance De cette étoile Pourquoi cette étoile brillait Pourquoi je voyais tellement De lumière Qui venait dans cette étoile Parce que maintenant J'ai un fardeau pour les âmes Et ensuite Je me suis endormi Et là il y a un verset Qui dit Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués Et chargés Et je vous donnerai du repos Encore une fois On peut lire un verset Mais on peut vivre ces versets Et à cet instant précis Mon âme Je sentais mon âme Qui était au paradis Un moment où j'étais Vraiment renouvelé de l'esprit Et dès que je me suis réveillé J'ai commencé à annoncer Le nom de Jésus Christ J'ai commencé à annoncer Le nom de Jésus Christ Parce que j'ai vraiment Vécu le Christ On veut tous évangéliser On veut tous faire des grandes choses Mais aujourd'hui Je veux qu'on soit Des véritables disciples Et après être Des véritables disciples Sortir et faire la différence Sortir et impacter Sortir et changer les vies Nous voulons être Des véritables disciples Pas des disciples Qui dorment Mais des disciples Comme le Seigneur a été Pourquoi à l'ancien temps Quand ils étaient dans la chambre haute Ils étaient ressemblés Ils ont reçu les dons de l'esprit Ils ont commencé à 12 Ensuite ils se sont retrouvés à 3000 Et ensuite à 5000 Et aujourd'hui je déclare Et je prophétise sur vos vies ici Vous voyez le nombre que vous êtes Quand vous allez être Des véritables disciples de Christ Ce nombre va se multiplier par 2 Et même par 10 Même par 50 Et vous allez impacter les nations Parce qu'à 1 on peut aller à 1000 Mais à 2 on peut aller à 10 000 Et aujourd'hui je vois en vous Une génération puissante Une génération qui vont être Des véritables disciples Nous voulons pas être juste des chrétiens Où le nombre ne change pas Oui on s'en fout de la quantité Mais s'il y a de la quantité Ca veut dire que le Christ est glorifié Et que vraiment les gens Connaissent le nom de Jésus Et moi je déclare que cette ville de Liège Et que les habitations ici Seigneur Qu'il y a un réveil Et un réveil qui commence par la jeunesse Un réveil où la jeunesse se réveille Parce que nous voulons voir cette jeunesse en feu Nous voulons voir cette jeunesse Où vraiment il y a de l'impact dans les vies Alors Seigneur Père Nous prions et nous déclarons maintenant Dans le nom de Jésus Christ Une jeunesse en feu Seigneur Merci parce que dès aujourd'hui Seigneur Nous devenons des véritables disciples de Christ Et quand nous sommes des véritables disciples de Christ Nous allons changer Changer jour après jour Seigneur Je prie Seigneur que toute addiction sorte de nos vies Que nous pratiquons plus le péché Seigneur Mais que nous marchons avec toi Seigneur Pour toi Seigneur Et pour ta gloire Seigneur Aujourd'hui nous sommes des disciples Et aujourd'hui nous allons marcher comme des disciples Seigneur Pour impacter les nations Pour impacter les nations Seigneur Dans le nom de Jésus Christ Aujourd'hui Seigneur Je prie Seigneur Pour qu'il y ait une mise à jour Seigneur Une mise à jour dans nos vies Seigneur Une mise à jour dans nos vies Seigneur Pour que vraiment c'est toi Christ Qui est vraiment dans ce monde Seigneur Dans le nom de Jésus Christ Nous sommes des disciples Et nous allons faire des choses pour toi Seigneur Amen Amen